bon ce soir petite grimpette au coucher de soleil avec les bars d'oeil on va grimper là haut on verra ce qu'on pourra filmer ce soir némésis on y va super bon fini la grimpette à pied la monture reste là nana devant némésis devant utopia devant et pépette devant utopia devant qu'on manque de souffle première impression chelou au sommet ça sent l'agréable et l'incendie bon et malheureusement la civilisation il n'y a pas que du bien dans la civilisation alors le coucher de soleil rend pas si bien parce qu'il est d'un joli rouge saumon bon allons voir c'est pas l'incendie quand même que ça craint cette odeur mais bon ils auraient pas mis les soucis dans l'incendie ou c'est du couchon grillé plus drôle et c'est encore bien rouge saumon avant un feu d'artifice petit tour du secteur avant de faire un petit tour rendu bonjour aux copines donc némésis cette lana utopia et nana derrière alors ça sent la grillade ça va venir de notre cher village et par là bas au fond et bien et bien la plage là bas plus s le pont du gard rome australie bon et si on les voit là bas c'est bambi on va appeler bambi bambi ici alors vous allez voir que je suis rappelé bambi moi ils arrivent les bambis go 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 les bambis alors les bambis il fallait bien s'attendre à ce qu'ils se montrent pas ces petits en attendant les feux et éduquer les chiens premier feu d'artifice au loin mais très peu visible en attendant la bonne heure on attend paisiblement ou tu voulais d'un caméra toi donc on est à quatre paisible on attend la bonne heure un petit feu d'artifice au loin et donc je sais pas quel village alors un feu d'artifice au loin là bas c'est peut-être saint maurice de case vieille pas très visible non plus utopia commence à se demander qu'est ce que c'est ces bruits de pétards aux alentours ces feux d'artifice utopia on apprend tout va bien bébé encore passage de d'ambulance on voit plus de passage d'ambulance que le feu d'artifice la revoilà si elle est visible mais il y en a dans chaque village en ce moment accident de voiture chauffard pinard une autre verbrignon ça a dû péter un fait du village et on voit là encore une note dans l'autre sens c'est visible si c'est visible c'est fait ce n'obre tout au loin alors c'est difficile d'arriver à filmer ça parce que déjà j'y vois rien et en plus je vois pas l'écran on se le fait à l'orientation les un repas pile en face de nous et c'est celui de boucourant qu'on attend qu'il sera dans le même axe et utopia qu'on voit moyennement pas là et donc utopia qui regarde interrogative et qui apprend les copines elles connaissent l'apprentissage on est cool tout est cool voilà ça pète au fond utopia apprend alors ça pète toujours sur vaisse-en-obre pour l'instant c'est eux qui ont le plus important du coin à moins que ce soit le feu d'artifice de boucourant qui soit au bord du jardin pour éviter l'incendie ce soit les papons mais les gens savent pas y aller ouais donc après déduction personnelle c'est vaisse-en-obre et beaucoup on n'a pas encore fait péter sur nous et on a toujours utopia qui est ici coucou le feu d'artifice au fond on va réduire en distance donc il est à 10 km le feu d'artifice un peu plus ce qui est marrant c'est que même moi malvoyant avec le zoom du téléphone j'ai réussi à voir les ambulances à vaisse-en-obre on voit donc la route si quelqu'un il voyait bien là bas au fond en plein jour alors là bas si on le voit feu d'artifice à crevier lascourt ça a été court ça a continué le bruit des voitures est un peu en couvert il doit y en avoir aussi un abrignon donc là c'est toujours crevier lascourt à côté des six ternapinards on crée plus que ça pète coup de pétard final sur les anobres quelques centaines de milliers d'euros qui partent en quelques secondes pareil crevier lascourt centaines de milliers d'euros qui servent à rien quelques secondes de pétard alors là j'ai eu deux plus jeunes barzoï qui sont relevés interrogatives le pourquoi la campagne pète à côté je vais essayer de les filmer soyez rapide c'est pas facile c'est trop près mais voilà elles sont paisibles elles apprennent voilà là les deux plus jeunes qui n'ont pas trop travaillé ça mais c'est cool et là bas au fond tout autour tous les villages qui sont en plein feu d'artifice et la lune ça serait dommage d'oublier elle est gratuite et toujours là je suis assez étonné la plupart des villages ça fait plus d'une demi-heure de feu d'artifice et le coût est énorme le bénéfice est très beau et ça pète et ça pète alors lui dans le coin c'est le plus gros crevier lascourt et le plus long et en tout cas la réussite de l'éducation du soir est parfaite voilà les chiennes paisibles pendant les feux d'artifice il n'a pas de stress gravissime du tout vigilante ça oui mais pas stressé bon encore une voiture d'ambulance si on la voit je suis étonné on les voit pas trop dans les vidéos mais bon voilà il y a plein d'ambulances qui passent partout des chauffards et des blessés c'est bien dommage ah on la voit là peut-être voilà on voit plus ça que les feux d'artifice un peu hallucinant Vézonobre continue encore une heure après ils ont des soussous à foutre en l'air je peux être négatif mais j'ai toujours trouvé ça très dommage qu'on foute en l'air autant de pognon vous voyez on voit quasiment rien feu d'artifice voilà une heure de feu d'artifice c'est un pognon incroyable tiens si on fait une comparaison on voit plus la voiture ambulance qui passe là-bas ou les flics que le feu d'artifice du moins en tout cas moi je vois plus je ne cadrais pas sur le truc ambulance police putain il n'apparaît plus mais voilà comparaison en haut à gauche feu d'artifice énorme et police on peut la suivre à la vue même quand on est malvoyant bon sauf que là je déconne même moi je ne les vois plus du tout elle est dans la colline de nerfs bon et au moment de repartir la maman regarde un peu le feu d'artifice la grande fille va très bien la petite fille va très cool c'est cool un utopia c'est très cool on a appris les bons trucs et puis nana tranquille tranquille il pense même pas allez on repart on va chercher notre vélo et on rentre on est reparti go debout allez c'est parti retour paisible on allume pour filmer sinon on est bien dans le noir bon bah on était en train de partir et finalement bah c'est le feu d'artifice de boucouran qui est juste en face alors je suis dans la partie rocailleuse c'est couillon bouge alors petite image bah on se retrouve entre amis du village voilà avec leur chien t'es vu comme ça qu'il y a une lumière précise donc j'en ai profité mais donc du coup c'est bien sympa bah on se retrouve entre amis alors faut que je dire ça bah c'est un génie que tu vas prendre à voir t'as raison la calmette ou ouais alors un gros mais qu'on voit pas trop là mais c'est saint génie sur la calmette on a carrément bien fait ouais les grands esprits bah en fait je voulais pas laisser les chiens tout sain pareil mais on voulait pas trop foule non plus mais on voulait pas la foule alors on se dit à l'année prochaine pareil et on repart que je glisse bon bah fin de la balade entre feu d'artifice et les étoiles et les amis rencontrés en cours de route et on rentre chez nous chacun est parti par le chemin de la colline trop sympa trop super bon et on finit par un peu de vélo et on rentre à la maison excellente soirée bonne soirée à tous